Salut, mon nom c'est Kanlin. Je suis ici. Anna. Angela. Je n'ai pas vraiment nécessairement entendu. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Il y a déjà beaucoup de chances que ça soit quelque chose de faux. Plutôt que le vaccin ait été fabriqué sous un temps tellement petit, donc c'est définitivement possible. Si les risques sont très fondés, je pense que de toute façon, si les conséquences étaient trop graves, ils ne mettraient pas le vaccin sur le marché de toute façon. Je ne pense pas que ça a effrayé mon spectre. Moi, ça a influencé parce que je n'ai aucune dose, donc c'est clairement avec les recherches que j'ai faites, surtout avec les études de ce genre, qui ont fait que je ne suis pas vaccinée au final. Oui, justement, ma mère, après cette vaccinée, elle a toujours eu des réactions plus intenses, disons, pour comparer à moi. Je ne pense pas qu'ils sont efficaces. Je pense que les gens se sont isolés, que les morts ont descendu, et que c'est juste une manière que le gouvernement nous contre un plus. Ils pensent que c'est ça la vraie cause du diminution des morts, mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'ils ne seraient pas sur le marché s'ils n'étaient pas efficaces. Non, pas vraiment. J'ai souvent tendance à aller chercher d'autres sources fiables. Non. J'ai été habituée à toujours rechercher plusieurs sources pour valider les informations. Bonjour, je m'appelle Rania Larbaoui, et je fais actuellement une maîtrise en sciences biopharmaceutiques. Qu'est-ce que c'est une fausse nouvelle ? Non, ça, en fait, c'est une fausse nouvelle qui a sorti pendant le début de la campagne de vaccination qui a été faite par Pfizer. En fait, il est important de savoir que le vaccin contre le COVID-19 attaque une protéine qui s'appelle le SARS-CoV-2. Et, dans le fond, la protéine ressemble beaucoup à une protéine qui est très importante dans le placenta. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite confusion. Quand on injecte dans le muscle du patient ce vaccin, l'ARN messager va aller attaquer la protéine. Puis, ça, ça va empêcher la production de la protéine et ça va empêcher aussi la production des anticorps de cette protéine-là. Non. Donc, le placenta, c'est un organe qui se développe lors de la grossesse d'une femme. Donc, nous, femmes pas enceintes, on n'a pas de placenta. Donc, ça ne peut pas nuire à la fertilité d'une femme. Par contre, si le vaccin aurait un impact sur le placenta, ça pourrait nuire au développement du foetus. Mais ça n'a aucun rapport avec la fertilité d'une femme. Qu'est-ce que c'est le vaccin de la COVID-19? Dans le fond, le vaccin de la COVID, ça n'empêche pas d'attraper la maladie. Ça permet vraiment de diminuer les symptômes de la maladie. Donc, c'est normal d'avoir le COVID après un vaccin. Ce n'est pas parce qu'on prend le vaccin qu'on arrête de se protéger. Donc, on a vu après la première vague de vaccination qu'on avait beaucoup moins de morts et beaucoup moins de gens hospitalisés. Plus que ce qu'on a scientifiquement, c'est une preuve à la population que ça fonctionne bien. Et puis, c'est important de faire les doses. L'efficacité du vaccin baisse après 21 jours. Donc, c'est important de se rebooster.